Bonjour tout le monde, c'est Catherine, j'espère que ça va bien, moi je vais super bien, il fait chaud, il fait super beau, on a un beau soleil, c'est vraiment super plaisant, moi je suis super contente, sincèrement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux, ça va être le sujet des injections, le botox, les chirurgies. Mais là, attention, quand je parle de chirurgie, je parle pas des chirurgies qui sont médicales. Exemple, on a une déformation à la lait, puis il faut se faire faire une chirurgie, non, non, je parle vraiment, vraiment pas de des cas exceptionnels comme ça. Je parle vraiment de chirurgie du type esthétique. Exemple, j'ai pas assez de pommettes, je serais plus belle avec plus de pommettes. Ou encore, les injections, exemple, aux lèvres. Il me semble que j'ai des petites lèvres. Si je me faisais faire des injections, si je me mettais quelque chose pour augmenter mes lèvres, avoir des lèvres plus grosses, il me semble que ça serait plus beau. Non, je trouvais pas. Je sais pas. Ça, c'est de l'esthétisme. Purement esthétique. Mais où je veux en venir avec ça? C'est parce que je trouve ça triste de voir des femmes, incluant des adolescentes, surtout en plus des adolescentes, qui vont tellement avoir un gros problème destiné, un gros manque de confiance en elles, assez gros pour changer une partie de leur corps dans le but de soit s'aimer plus, avoir plus confiance en elles, ou encore se faire aimer, s'accepter, se faire accepter. Je trouve que le monde de la chirurgie prend beaucoup trop de place aujourd'hui dans le monde de la femme, même carrément des adolescentes. Tu sais, le matin, on se regarde dans le miroir, puis à la place de dire « Wow! Je suis belle! Wow! Mon Dieu! Je m'aime vraiment! Je me trouve belle! J'aime l'image que je vois dans la glace de moi! » Ben à la place, la plupart, on va se dire « Hum! Il me semble que j'ai des grosses fesses! » On va toujours trouver qu'on a un problème à quelque part, puis on va vouloir le changer. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en vient là exactement? C'est d'ailleurs ce qui vient réellement le problème. Normalement, il y a toujours deux raisons qui peuvent être possibles. Soit, la personne, elle vient juste de voir une femme passer à la télévision, un magazine, un mannequin, ou n'importe qui, une vedette. Ou encore, elle a reçu un jugement de quelqu'un, puis ça lui a assez blessé pour se remettre en question, puis vouloir peut-être changer un truc sur elle. En ce moment, la grosse mode, c'est les injections au Botox et les injections aux lèvres. On va commencer par le Botox, à en parler. Le Botox, la plupart des femmes d'une certaine âge, on va dire à 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus, vont commencer à succomber à ce moyen-là d'esthétique. Ils vont vouloir, en réalité, de rester jeunes plus longtemps. Mais souvent, les femmes, elles savent pas que c'est un moyen qui est beau à court terme. À long terme, ça devient vraiment moins beau. T'sais, pourquoi se donner le problème d'un visage gelé où on a un cercle vicieux avec le Botox? Bon, si je m'envoie pas faire mon injection, mon visage, ça va tout retomber, fait que fuck, 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 fuck. Pourquoi se donner ce mal-là, quand, dans le fond, il y a plein de produits en pharmacie, chez Jean-Coutu, qui vont aider la peau à essayer de rester le plus longtemps jeune possible. C'est des bonnes affaires, on n'a rien qu'à faire ça le matin et le soir, puis c'est réglé, là. Mais ça prend pas de temps, puis dans le fond, quand on regarde les bienfaits versus les méfaits avec le Botox, puis t'sais, on les met comme côte à côte. Botox versus soins de la peau. Lequel qu'on pourrait choisir? Moi, j'ai fait une petite liste. Le Botox dans les points positifs versus le soin et les maquillages, points positifs, négatifs. Le Botox, points positifs, être en jaune, oui. Pas soins de maquillage, soins de la peau sans maquillage, même, t'es pas obligé de mettre du maquillage. Bien, dans les points positifs, bien, oui, il reste, il t'aide à rester jaune à plus long terme. Oui, tu vas avoir, des fois, oui, tu peux avoir des petites rides, oui, c'est un point négatif, ça, par contre, là, je l'ai pas mis, là, mais c'est un point négatif, mais t'auras pas des rides pendant longtemps, puis les rides vont s'atténuer aussi avec le temps. Botox, dans les points positifs, bien, t'as une réinjection qui est pas à tous les jours. Tandis que le soin et le maquillage, ça, c'est le point négatif, c'est que c'est le matin et le soir qu'il faut toujours refaire ça, bon, en nettoyant, pour mettre sur nos gratans, assis, ça, ça, là, ça, c'est plus tannant, c'est tout le temps. La peau, elle, elle reste naturelle, puis, elle bouge, puis elle reste belle. C'est ça qui est fun. T'sais, oui, tu vieillis, mais même si tu vieillis, bien, t'as quand même quelque chose qui t'aide pour pas trop vieillir. Potox, point négatif. La peau, elle gèle, elle bouge plus. À force de faire ton injection, parce que t'as pas le choix de le faire, bien, c'est ça que ça fait, ça, j'aime. Pour les points positifs pour le soin du maquillage, tandis que tu prends soin de ta peau, donc, elle vieillit pas trop vite. Puis, dans les points négatifs soin du maquillage, bien, c'est sûr que ça peut être cher, ça peut prendre un certain temps aussi avant de trouver les bons produits, mais une fois que t'as trouvé les bons produits, sincèrement, ça vous dérange vraiment pas de payer un certain montant pour avoir une belle peau qui semble jeune parce que vous avez pris le soin de l'entretenir. Juste à vous dire, des rides, une ride, ça prend 7 ans avant de se former. Si vous faites attention à votre peau, puis que vous prenez les produits pour, bien, ça va être le contraire. Les rides se feront pas aussi rapidement. S'ils se feront pas aussi rapidement, vous restez plus jeune longtemps. Le gottoff, comme je disais, n'est pas négatif, on peut pas arrêter. Dans les soins de la peau, si on prend les bonnes choses, c'est positif. On peut arrêter, c'est pas grave si on arrête, on va finir par vieillir, ça c'est ça, parce qu'il faut quand même qu'on prenne le soin de nous, là. Mais, ça va être moins pire que si on fait des injections. Si on fait des injections, bien, on perd tout le muscle qu'on a de notre visage. Si on arrête nos traitements, tout simplement, de soins de la peau naturelle, ça sera pas la fin du monde, là. C'est une journée, on dit qu'on vieillit d'une semaine. On vieille pas avec des rides en même temps dans la semaine, là. Passons maintenant aux injections des lèvres. Par contre, une chose qui est plate, c'est pas une chose qui est naturelle, ça. Se mettre de l'infection dans les lèvres, c'est quand même une affaire, un corps étranger qu'on met dans nos lèvres, que la peau doit prendre en compte de plus, qu'il doit guérir. C'est quand même pas bien, sincèrement. Je suis pas... Par contre, moi je le ferais pas, j'aime vraiment les choses qui sont naturelles, mais encore là, je ne jugerais vraiment pas une personne qui a fait ça. Pis je serais pas triste parce qu'on peut l'enlever. Donc je serais pas triste pour la personne qui va le faire, aucunement. Mais par contre, je me demande pourquoi ne pas utiliser tant qu'à ça. Il y a des baumes à lèvres, il y a des techniques de rouge à lèvres qu'on peut utiliser, il y a plein d'affaires qui grossissent les lèvres. Pourquoi qu'on n'utilise pas ça tant qu'à ça? C'est juste qu'on en met tous les jours à la place. Oui, ça coûte quelque chose, mais même encore! Ça coûte quelque chose, mais je sais pas si ça coûte aussi cher que les injections des lèvres. Je connais pas les prix. Mais moi, je sais que je vous ai fait, encore une fois, une petite liste pour celles-là qui voudraient avoir des baumes pour pas cher. En pharmacie! Donc, en pharmacie versus pharmacie, il y a l'épusion XXL à 59$. Donc ça, c'est quand même assez cher. Mais si ça marche, pourquoi pas? Sinon, pour ceux-là qui en voudraient un plus petit prix, puis c'est totalement compréhensif, là, c'est quand même cher. Ça quand même un dollar, je trouve, c'est quand même cher, sincèrement. Nos cosmétiques, à 18$, c'est déjà mieux. Et puis, il y a styla aquabase à 27$. Il y en a d'autres. Je vais peut-être en avoir d'autres aussi quand je vais avoir fait la vidéo. Au revoir! Je vais vraiment tout faire pour vous. Donc ça, c'est vraiment des produits que vous pouvez prendre à la place d'aller faire grosser vos lèvres. Tu sais, moi, ce que je trouve bien, pourquoi est-ce que je vous dis ça, c'est parce que moi, un beau mouillon met ça tous les jours, mais par exemple, quand on ne peut pas le repousser, vous ne pouvez pas avoir d'infection là-dessus, il ne peut rien avoir. Vous pouvez faire des allergies. Mais par exemple, vous pouvez toujours aller vers des produits plus naturels. Je suis sûre que dans les produits naturels, il y a sûrement des produits qui vont repulper vos lèvres, j'en suis certaine. Il existe aussi une technique pour grossir nos lèvres, en tout cas, faire un fake de grossir nos lèvres avec un rouge à lèvres. Passons maintenant aux chirurgies esthétiques. Faire des pommettes, changer notre nez, nous faire des plus grosses fesses, faire une augmentation mammaire. En réalité, ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire, oui, mais qu'à la base, en réalité, ils vont montrer qu'on a un problème sur nous, qui vont montrer qu'on a un manque de confiance en nous, parce que oui, si on pense à faire ça, puis si on le fait, c'est parce qu'à quelque part, on ne s'aime pas, on a quelque chose qu'on n'aime pas sur nous. Je vais me rejeter des seins parce que mon chum, il va plus aimer ça encore, je pense qu'il va m'aimer encore plus, puis ça va aller encore mieux dans notre couple, je suis certaine. Fille, ton chum, il est supposé t'aimer comme t'es. T'as pas besoin de ça pour être plus belle. T'as surtout besoin de parler à ton chum pour mettre les points sur les i. Je t'allais, je pense jamais, j'ai pas assez de fesses. Faut pas que j'aille me prendre un rendez-vous pour avoir plus de fesses. Fille, c'est pas tes fesses le problème. C'est parce que t'as une base d'estime de toi, tu t'aimes pas, c'est pas ses confiance en toi. Si le gars, il cherche à avoir une blonde avec des grosses fesses et ou des gros seins, c'est probablement plus parce qu'il a pas les priorités aux bonnes places. Les femmes qui s'aiment, les femmes qui ont confiance en elle, les femmes qui sont fières d'elle, ça sent, pis c'est ça que les hommes aiment. C'est ton intérieur qui est beau. C'est ça qui est important qu'il faut qu'on le voit. Si tu t'aimes, si t'es fier, ben, il va ressortir. Pis c'est ça que les bons gars, ils vont voir. Mais par contre, comme j'ai dit au début de la vidéo, quand je parle de chirurgie, j'aime mieux le remensionner pour pas qu'on passe d'erreur dans ma vidéo. Je parle ici de chirurgies qui sont esthétiques, pas des chirurgies qui sont plus médicales. Une personne qui va avoir vraiment une malformation au niveau du visage à quelque part, même si ça serait esthétique, on est capable de comprendre que là, c'est peut-être vraiment un besoin pour toi. Si t'as l'avant-faire, tu croches de même, là, ben, sache pas que tu veux te faire raconter ça un petit peu, tu sais. Pis ça va être compréhensible aussi. Moi, je parle vraiment des personnes, genre, les hommes comme moi, qui voudraient se faire mettre plus de lèvres, plus de pommettes, plus de ci, de ça. Ben là, pourquoi? Là, on a une peau bien correcte, là. T'sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile. On a tellement de grosses pressions en tant que femmes, surtout même les adolescents. On dirait qu'elles sont encore pires, les hormones, etc. C'est encore plus difficile. Moi, je dis, change pas pour les autres. Aime-toi, reste comme toi, tu es. Ça a beaucoup plus de valeur que d'aller faire une chirurgie, pis de le regretter ensuite. T'sais, de toute façon, sans fait pour les autres, le monde va toujours trouver quelque chose d'autre à te faire changer. Ils vont toujours trouver quelque chose, un petit problème, là. T'sais, des fois, il y en a beaucoup, là, qui sont jaloux dans la vie, fait qu'ils vont dire, « Ah, tu devrais changer tes affaires, t'es pas belle, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » C'est pour ça qu'il faut vraiment les laisser, c'est les mauvaises langues, pis il faut vraiment les laisser de côté, pis s'entourer des personnes concernées. C'est vraiment ça qui est important. C'est pour ça que j'ai fait ce sujet-là, parce que je trouve qu'il y en a énormément en ce moment qui ont recours depuis plusieurs années à ces techniques-là, pis il y en a beaucoup qui regrettent, parce qu'ils ont toujours la femme parfaite devant leurs yeux, mais t'sais, la femme parfaite, là, ben, souvent, là, elle est retouchée par Photoshop, fait que même si vous essayez d'être comme elle, ou de vous améliorer comme elle, mais dites-vous que dans la vraie vie, là, elle est comme vous, elle, de base. Elle est comme vous. Fait que vous essayez peut-être même d'être pareil à une personne qui est même pas comme ça, réellement. J'espère que vous avez aimé la vidéo, mais j'espère surtout aussi que le sujet vous a vraiment éclairé, à savoir si vous êtes exactement dans la période de questionnement, que vous savez pas si vous êtes mieux de faire ci ou telle affaire, peu importe. J'espère juste que ça vous a éclairé là-dessus. Si vous pensez un petit peu comme moi, vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes une girl power, vous avez juste aimé la vidéo, peu importe la raison, faites-moi un petit thumbs up, ça va me faire ultra plaisir, pis je vais me sentir encore plus fière. Pis abonnez-vous à ma chaîne, vous allez en voir encore plus. Sur moi, je vais être ultra contente si j'ai des personnes de plus qui me suivent. Vraiment, c'est la chose qui m'encourage le plus à aller de l'avant dans mes vidéos, à vous préparer des belles vidéos. Autant que je vais être aussi fière, je vais être contente quand j'ai un abonné de plus, juste un abonné de plus, mais je sais pas, j'ai comme un extace qui se fait, je suis hyper contente parce que je vois que mes vidéos sont quand même aimées. Donc c'est vraiment, vraiment plaisant à recevoir. Un petit notification, vous avez une belle abonné, c'est tellement cool à recevoir, sincèrement, j'adore ça. Pis pour le reste, ben moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Vous êtes des hauts!